aujourd'hui dans cette vidéo nous allons faire du psq donc on va essayer de créer une base zone et créer aussi une table si on va essayer d'ajouter dans la base zone et on va ajouter ici c'est à dire on va faire le grec donc ici on a passé msql en mars donc vous allez cliquer sur admin donc nous allons commencer par créer une base zone et après avoir créé une base zone donc ici on va créer une table et dans ce table là nous allons mettre les identifiants donc l'interface de psqma admin c'est lancé donc on va créer on va commencer si on va cliquer sur une nouvelle base de données pour qu'une base donnée donc notre base de données on va le nommer tuto on va le nommer tuto on va cliquer sur créer donc la table on va le nommer produit on va créer une table produit dans cette table produit là on aura six six colonnes on aura l'aidé du produit on aura aussi dévoilé du produit l'aidé de voler la description du produit la quantité préunitaire type de produit on aura six champs on va augmenter ici six qu'ils vont exécuter ici première on aura l'aidé produit le type c'est inter le type c'est inter donc l'aidé est auto-increment donc on va on va coucher cette case là ai c'est à dire que le système va gérer les adis il va l'incrementer donc deuxième deuxième colonne deuxième colonne on aura ici on aura le niveau aller au niveau les adis il va le dire au niveau de l'intérêt de le dire au niveau de l'intérêt de la Description et quantité. Description, le type c'est Varchar, toujours en définissant quantité du produit, on a une unité quantité, le type c'est une unité, puis une unité R, puis produit, ici on a un QTP, quand tu produis, enfin la dernière, on a un type produit, type P, le type P, le type P, Varchar, et on est devenu ici 100, après on descend, on clique sur exécuter, pour enregistrer. Notre base de données est déjà créée, donc on a notre table ici, avec l'ID, le libéré, la discussion, quantité, les périnitaires, les types de produits. ID, quantité, si on a un champ ici, ID, produit, description, quantité, les périnitaires, les produits, donc on va, si vous, on a fini avec la base, donc on va créer l'architecture de notre personne, ici on va travailler, ici on va travailler avec le modèle MVC, donc on va travailler avec le modèle MVC, donc on va ouvrir notre explorer, explorer, donc on va aller sur, exemple, ici on va créer notre projet, nouveau fichier, nouveau dossier, le projet, on va le nommer, tuto ici, tuto, voilà, on l'a nommer tuto, donc on va réduire cette fenêtre là, pour le glisser et le déposer dans, 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 dans Sublime Texte, on va réduire ici, on va ouvrir ici Sublime Texte, on réduire ici Sublime Texte, donc on va faire ça, remettre, on passe tout cela, on va, on a fini de passer ce qui était dans notre, Sublime Texte, donc on va prendre le procès, tuto, on va glisser cela, le déposer à l'intérieur de cette page là, on le glisse, on le dépose ici, voilà, ici on voit bien que tuto est ici bien présent, donc on va combler ici, pour créer, notre, notre dossier, et sur dossier, c'est-à-dire, on va travailler avec le modèle MVC, c'est-à-dire qu'on aura principalement 3, 3, 3, 3 grands dossiers, donc on aura, model view controller, en cliquets et en cliquet en nous-folder, puis on va créer un dossier qu'on appelle view, maintenant on va créer, on cliquet encore, nous-folders, célébrer un dossier de dependencies, célébrer, idemey, on va créer un dossier notamment, Voilà, on a trois dossiers, modèle, view, contrôleur, donc dans ce dossier-là, on va créer aussi un deux fichiers, un fichier index, un fichier menu.psp, donc toujours le fichier qu'on a créé aussi, index.psp, index.psp, chaque fois qu'on execute notre projet, ce fichier-là qui va s'exécuter, le index.psp, on va aussi créer un autre fichier qu'on a menu.psp, .pasp, voilà, aussi on a menu.psp, donc on a bossé aussi dans notre projet, probablement de faire du CSS, pour cela, pour ne pas me lancer le CSS et le HTML, donc on va créer un autre dossier, new folder, on le nomme estil. Dans ce dossier-là, on aura à mettre tout notre code CSS qu'on aura à mettre dans notre projet, dans notre dossier-là. Dans ce dossier-là, on va créer un nouveau dossier, on le nomme estil.css, voilà. Si on aura à mettre du CSS ici, c'est celui qu'on va mettre notre code CSS ici. Donc, on a créé modèle-view-controller.css, si dans view, on entre dans le dossier-view, on crée un sous-dossier, new folder, on le nomme produit. Et dans ce sous-dossier-product, on a créé deux fichiers, un fichier pour ajout produit, add, addp, .adp.asp, Ce premier dossier là va contenir l'ajout et le deuxième dossier pour le liste des produits. Donc si dans le dossier modèle on aura à créer, dans le fichier, dans le dossier modèle on aura créé deux fichiers, un fichier pour se connecter à la base d'années qu'on va nommer db.pasp et un autre fichier qu'on va nommer produit et dans ce fichier produit là on aura à mettre tous nos règles concernant le projet produit.pasp voilà ici dans le dossier contrôlé on aura créé un fichier quand on contrôlait, contrôlait produit, contrôlait produit, contrôlait produit qu'on a pesqué, contrôlait produit qu'on a pesqué. contrôlait produit qu'on a pesqué, contrôlait produit qu'on a pesqué, voilà on a fini de faire notre architecture et on a aussi bossé du bootstrap donc j'ai dessiné un fichier bootstrap dans ma machine donc je vais le copier et le coller dans le dossier celle que je vais ici. Voilà le dossier ici j'ai pris, et je le colle où ? Je le colle ici dans le projet tuto, dans le dossier est-cil je vais le coller ici dans le projet tuto, dans le dossier est-cil, je vais le coller ici dans le projet tuto. dans le dossier et c'est dans le projet c'est donc ici donc c'est fini de faire la structure j'ai ici fait carré la banque donc la prochaine vidéo inshallah je vais commencer par coder ces fichiers la menu.psp et index.psp pour qu'une fois qu'on lance notre projet notre menu.psp va s'exécuter